Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit vlog où on va aller voir ensemble ma jument parce que je dois lui donner son vermifuge aujourd'hui d'ailleurs je suis un tout petit peu en retard ça fait au moins deux semaines que j'aurais dû lui donner en plus il y a des pommes énormément en ce moment donc j'ai pas envie qu'il y ait des verts petit haut d'un derrière moi donc voilà son vermifuge et puis je vais en profiter pour pour lui faire un bon petit coup de pensage et vous verrez que pendant le pensage je pense vous mettre en voix off des réponses à certaines questions que vous me posez énormément à savoir son âge, sa race, pourquoi est-ce qu'elle est toute seule etc enfin bref je pense vous expliquer tout ça en voix off donc pour l'instant je vais prendre mon trépied le vermifuge, mon sac de pensage ma boîte à bonbons aussi parce que ça marche bien et puis et bien on est parti pour aller voir ma belle mémère du coup nous voilà arrivés sur le lieu où est ma jument actuellement on l'a changé de prêt pour qu'elle soit dans un champ où il y a beaucoup moins de visibilité il faut vraiment rentrer dans la propriété pour avoir accès à son champ avec tout ce qui se passe en ce moment j'ai préféré faire ça et ce que je peux vous dire sur elle si vous ne le savez pas encore c'est que c'est une selle française qu'elle a eu 25 ans au mois d'avril et qu'elle s'appelle Herbeline mais tout ça je pense que si vous me suivez depuis un moment vous le savez déjà ensuite ce que vous me posez beaucoup comme question et je trouve important d'en parler en vidéo c'est que la plupart du temps vous me reprochez le fait qu'elle soit seule dans le champ mais ce qu'il faut savoir c'est que on a déjà essayé mais des dizaines de fois avec des chevaux différents des poneys différents dans des lieux différents et il faut savoir que ma jument n'est pas sociale bleue pardon du tout du tout du tout c'est à dire qu'elle ne s'entend pas avec les autres chevaux elle passe son temps à vouloir les mordre, les botter, les chasser elle ne les laisse pas s'approcher de l'eau, de la nourriture donc en fait comme moi je ne veux pas acheter un cheval à moi c'est difficile de trouver quelqu'un qui accepte de mettre son cheval avec un autre cheval qui n'est pas gentil avec lui donc voilà il faut comprendre que visiblement elle se porte mieux on va dire toute seule elle est bien quand elle est dans son champ sans que personne l'embête même les autres animaux elle n'aime pas du tout même mon chien ne peut pas être dans le champ sinon elle le chasse, elle essaye de le mordre même à travers le grillage des fois ou les barrières elle essaye de chiquer quand il y a des chiens là par exemple en ce moment il y a un petit chat mais trop mignon blanc et roux qui a élu domicile dans notre champ et il vient tout le temps chasser et en fait quand elle le voit mais elle panique complètement elle se tape des galops elle se met à transpirer enfin elle est paniquée elle n'aime pas ça du tout donc pour vous dire que au final c'est pas que je ne veux pas qu'elle ait de copain c'est que elle ne veut pas avoir de copain du coup normalement en fait on a un système de récupération d'eau avec l'eau de pluie sur le toit du box sauf que comme vous le voyez ça fait un petit moment qu'il n'a pas plu donc on est obligé de remettre de l'eau nous-mêmes dans un autre bac on ramasse les pommes en moins grosse il n'y en a plus et voilà c'est déjà terminé pour cette petite vidéo vous aurez remarqué que je lui ai fait une magnifique tresse je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt